Musique Musique Bonjour chers téléspectateurs, on vous dit bonjour et on vous dit bienvenue, chers presse, chers membres de parents et chers enfants qui sont là présentement. Alors on se présente, notre association s'appelle CADH Communauté, l'ambassadeur des enfants handicapés. On a organisé cette journée de consultation gratuite dans le but de sensibiliser, de s'entraider et surtout d'assister entre nous-mêmes. Parce que les droits que les enfants normaux ont, c'est le même droit que les enfants handicapés ont. Donc c'est dans cette lancée qu'on s'est tenu pour faire cette consultation, car avant tout c'est la santé. Et du coup on a organisé cette journée pour faire la consultation et aussi d'offrir des médicaments qui sont nécessaires. Voilà, lieu de consultation ici au foyer des jeunes en face du terrain de Yikini. Voilà. Comment vous appelez-vous ? Moi je suis la présidente Fatima Diallo, à côté de Askiya, vice-président, et madame Diallo, communauté d'organisation ESADA. Mais pour le plan d'action des jeunes, pour l'association, comment d'action ? Bon, les plans d'action, ça concerne... Pour l'association, pour les enfants handicapés. Voilà, tout d'abord, on a un panel dont les parents des enfants handicapés y sont. On les a recensés, plus de 50 enfants qui devront faire cette consultation-là et qui devront aussi se bénéficier des médicaments nécessaires qu'il faut. Merci beaucoup. Maintenant, on a eu la journée de consultation pour nous aussi, nous pouvons tous les soutenir. Nous pouvons aussi, à l'âge de la programmation des jeunes, nous pouvons aussi, nous avons parvenir des activités pour nous prévoir. Il y a aussi des activités pour nous préparer. Ce qui est, nous avons dit, c'est le décident d'inégalité. C'est ce que vous savez que, si la vieille, on doit être bénéficier. Ce que vous pouvez enlever, vous pouvez le bénéficier. Je suis Fatima Diallo. Je suis présidente du CADH et je suis juste à côté vice-président à ce qui a tourné Mme Diallo et sa famille de la communauté et de l'organisation. Il y a aussi des membres de Sibir comme secrétaire Virginie. Il y a aussi des membres qui ont fait le travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait le travail dans le foyer des jeunes. Nous avons fait l'autorisation de M. le Préfet. Nous avons fait l'autorisation de M. le Président et de l'action sociale du département de Kermassar. Comment vous avez fait l'organisation? Comment vous avez fait le plan d'action? Oui, notre plan d'action était bien fait. La création d'un concours pour se tourner autour des enfants handicapés. On se met à une personne et elle a beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes et nous avons pensé que nous ne pouvons pas faire des consultations pour qu'on puisse faire leur travail. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas faire des déplacements. Et nous savons qu'ils ne peuvent pas faire de l'hôpital. Et nous savons qu'ils ne peuvent pas faire de l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas faire de l'hôpital en tant qu'hôpital et parents. Merci, Maëlle Diadjia Folienne aussi. Bonjour à tous, je suis en Sénégal. Bonjour à tous, je suis en train de travailler sur le mouvement du CADH. La communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés. J'ai à ma gauche la présidente Mme Fatima Zahra Diallo et Mme Diallo et M. Kela Mekoté qui sont quelques membres du mouvement. Nous sommes au niveau du foyer des jeunes pour qu'il y ait une consultation gratuite pour les enfants handicapés. Depuis 9h, nous sommes ici. Inchallah, nous sommes à 14h. Donc, pour nous défendre l'activité, c'était un peu difficile. Parce que c'est une nouvelle association pour nous mettre en place. Par les moyens de bord, nous sommes dans la planète, nous sommes codisés. Mais aussi, nous avons eu quelques bonnes volonté·e·s de la communauté. Donc, nous pouvons faire quelques semblants. Parce que nous sommes en train de faire un handicap. Nous devons faire un handicap. Parce que Dieu est le plus important. Et nous devons faire un handicap. Parce qu'il n'y a pas de handicap. Parce qu'il n'y a pas de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de l'autre. Et nous devons faire un handicap. Parce que c'est tout ce qu'on appelle. On va dire que c'est une chose qui est l'excuseur. Donc, nous sommes en train de se faire un handicap. Ce serait pour moi juste une bonne logique. Parce qu'il y a des huites de l'accompagnement. Parce qu'on prie un handicap. Ils ne sont pas ceux qui sont les humains. Donc, nous sommes tous. Je peux dire qu'en résumé que, je ne pouvais pas que mes enfants. Et c'est ce qui est. Cela est fait que ce n'est pas la même chose. Et cela nous successfulons. Vous avez compris que vous avez les enfants actus du diagnostic. On a lancé le nouveau régime parce qu'il y a une carte d'égalité des chances. Mais il s'est trouvé que le couche est finie, surtout ici dans la compagnie de Kermasar, nous ne savons pas ce qu'il y avait. Par la voie de la présidente de la Fardimant, il y a des parents qui ont sollicité qu'il y ait un handicap. Nous nous demandons que l'association du CADH, c'est ce qu'il y a de la présidente de la Fardimant, pour qu'il y ait un handicap pour qu'il y ait un handicap. Pour qu'il y ait un handicap pour qu'il y ait un handicap. C'est ce qu'il y a de la présidente. Nous vous demandons ici à la Fardimant. Nous vous demandons de faire des consultations gratuites. Nous vous demandons de l'éducation. C'est ce qu'il y a de la présidente de la Fardimant. Il y a des victimes dans les milieux scolaires. Oui. Ce n'est pas un handicap pour qu'il y ait un handicap. Oui, parce qu'il y ait un handicap pour qu'il y ait des enfants handicapés. Nous vous demandons tout ce qu'il y a dans notre programme. Mais comme un commencement, nous nous devons le faire. Et puis, comme nous le savons, nous n'avons pas de l'éducation ou de l'éducation financière. Non. Ce qu'il y a fait, nous devons collecter avec une bonne volonté. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait un appel pour nous. Nous sommes dans le département de Kermasari. Ou au niveau international. Nous pouvons travailler avec une association. Nous pouvons travailler sur le côté social et humanitaire. Nous pouvons travailler sur notre partenariat. parce qu'il y a plusieurs projets qui sont réalisés. Mais souvent, il y a un problème. L'entend cela dans le domaine d'Eu Assad, S'il vous a chassé de me dire que souvent. Mais en tout cas, on est dans le bien. Vous voyez que vous avez de la sécurité et des copines de Kermasari. Par contre, d'avoir des accompagnements du système qui s'est préparé. C'est vrai. Ce n'est pas d'avoir de l'accompagnement mais nous devons acheter au compte. Parce que comme si nous a éducés à l'évolution de Kermasari, on a commencé à marcher les communes, les départements et donc on a été appelé au compte. C'est un commencement, c'est un début. Je suis là pour les enfants handicapés. Tous les enfants handicapés ont besoin de soutien moral, mais aussi physique et intellectuel. Je suis là pour soutenir sur ce plan. Je suis là pour soutenir une activité. Exactement, parce que nous sommes tous les enfants. En tant que directeur d'une école, une école privée des bâtisseurs, à Cœur Massard Nord, près de Medina Ganesar. Je suis là pour soutenir les handicapés. Non, c'est toujours possible. On va tout laisser pour venir les assister et les soutenir. Je suis là pour soutenir les enfants handicapés. Je suis là pour soutenir les enfants handicapés. Je suis là pour soutenir. Il y a beaucoup d'assistances, de la direction et des enseignants. Ils ont aussi lancé un appel pour tous les collègues pour assister ces enfants, parce qu'ils ne sont pas en train d'assister. Ils ne sont pas en train d'assister. Est-ce qu'il y a des cartes à l'école pour les enfants handicapés? Exactement, je l'ai dit. Je suis d'avis que je n'ai pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est un événement pour Amsolo. Surtout, les gens qui ont dit, c'est Fatima. Il faut qu'ils sont en train d'entraîner, parce qu'il y a une organisation spéciale de l'Olympique Sénégal. Ils sont venus en train d'appeler 100%. Parce qu'il y a des enfants handicapés. Donc, nous sommes venus pour Amsolo à la télévision. Ils sont venus pour les enfants. Et pour les enfants, il est possible pour les enfants que nous venons et les parents. Le principal objectif est d'être esport, c'est de transmettre la santé de l'Espore. Tu ne peux pas dire à l'Espore, parce qu'il y a une vie dans un corps sain. Il faut que l' Collection d'Espore. Déplacement, mettre et mettre. Effectivement. Effectivement. Déplacement des enfants doit être mettre. Surtout dans le milieu. D'un moment, j'ai répondu à mon responsable. J'ai répondu à ma direction. J'ai répondu à ma direction. J'ai répondu à mes parents. Avec la complicité de lui, j'ai répondu à leurs parents. Ils sont d'accord à 100% qu'ils vont assister à l'affaire. Ils vont assister à l'affaire. Ils vont faire l'affaire. Alors, comment est ce que vous pouvez m'aider? Comment est ce que vous passez ? Comment est ce que vous pouvez m'aider? Je suis avec le père. Je suis avec les enfants des enfants. Vous pouvez vous montrer en gros. Et le faire choré, Oui. Je vous remercie au peuple. Je vous connais vos parents. Je vous présente des enfants. Quand je suis déc편é de la handicap, les enfants ont la difficulté. Une fois, il y a des malignements de la société. L'alimentation est éclatée, ce qui peut être de Rikulama. Les mères sontègues et elles sont toujours existent. La plupart des enfants de les handicapés qui sont nus dans des décisions. C'est pour cela que nous tout le monde, nous sommes membres de la droite et tout le monde. Nous sommes à l'entreprise, nous sommes à l'extérieur du pays On a des activités dans le travail avec les sociétés et les sénégalistes qui ont des contributions aux filles qui sont assuées à soi. Oui, nous sommes des acteurs communautaires. Tout ce qui est concerné les enfants, les enfants, les filles, les filles, les filles et les filles sont concernés. Nos enfants, Fatima Diallo, ont été invités. Nous avons fait beaucoup de nos enfants. Nous avons fait notre courage pour notre école de l'école. Nous avons bouncedés tous les cours et nous avons ensuite suivi. Nous avons fait beaucoup de jeunes qui concernent une vie ici. Oui, nous avons fait laIR consulter. Nous avons fait une expérience parce que nous savons beaucoup. c'est ce que j'ai fait pour ma chaleur. Assalamu alaikum. Je suis venu ici pour des consultations gratuites. Je suis venu ici pour des consultations gratuites. Je suis venu ici pour les consultations. Je suis venu ici pour les coordonnances. Je suis venu ici pour les consultations. Je suis venu ici pour les consultations gratuites. Je n'ai pas de conseiller à leur santé. Assalamu alaikum. Je suis venu ici pour deux choses. La première, je suis venu pour soutenir une nièce, une sœur qui est la présidente de l'organisation CADH de la commune d'arrondissement de Cœur-Massar. D'autre part, je suis venue en tant que directrice d'école, en tant qu'aussi parent d'élève de l'école du groupe scolaire By Gun Now. Bien, c'est juste pour sensibiliser les parents de l'enfant handicapé, surtout les mamans. Surtout le moment de bien veiller sur la santé et l'éducation des enfants. Aussi sensibiliser les directeurs et les directrices d'école, surtout, qui reçoivent les enfants handicapés et les enfants non handicapés. Pour qu'il n'y ait surtout pas de stigmatisation, de frustration entre les handicapés et les non handicapés. Oui, c'était votre relation avec l'association. Je suis venue toujours pour soutenir une sœur, une amie de longue date, qui est la directrice, la présidente de l'association. Une femme vraiment battante. Je l'admire beaucoup. C'est pour cela, vous voyez, avec le manque de temps. Mais je me suis dit que je ne pourrais pas venir pour soutenir ma sœur, vraiment. Je l'encourage. Je m'appelle madame Aou Abidioub. Oui, félicitations et encouragement à la présidente, vraiment. Mention spéciale à elle. Quelles réactions a-t-elle ? Je suis là, vous voyez, la présidence et la présidente de l'association. Je suis là, vous voyez, en tant que directrice d'école et en tant que ma mère, Je t'avaisась en bonne famille en tant que décarboné des enfants, parmi les directrices de l'école, pour avoir un peu de temps en fait, dans les enfants comme les enfants, et les enfants de l'école. J'aie de faire un peu comme ça, de la vie, de la vie, de personne, de tous les enfants, des enfants et des enfants en espace. C'est très bien. Vous avez vu l'école et l'association. Est-ce qu'il y a un lien avec l'association pour avoir des enfants handicapés ? Oui, il y a deux enfants handicapés. Parfois, il y a des handicapés. Il y a des enfants qui ont un retard dans la parole, des enfants qui ont un retard mental, des handicapés physiques. Parfois, il y a des écoles. Il y a des étages qui ont des écoles. Il y a des marchés pour les enfants qui ont des problèmes. Il y a des membres qui ont des difficultés. Il y a des difficultés à faire. Il y a des difficultés à faire. Il y a des écoles. Il y a des écoles. C'est très bien. Mais il y a des écoles. 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 Je suis un directeur du CPRS Bukur Massar, du Centre de Promotion et de Réalisation Sociale Bukur Massar. Il y a aussi le point focal institutionnel du Comité Départemental de la Protection des Enfants. C'est un travail. Vemmètre un contentement. 下來ono aux Ajax et j'avotte la journée. La communauté de l'ambassade des enfants et des handicapés. Se width. Voilà également aux préfaits. Il y a des écoles et de leur entretenir l'urbation. Il y a des encouragements de l'UNI du Bons. Il y a des journées de l'armage. C'est une journée de consultation gratuite pour la population qui a été faite. Nous avons aussi une association avec nos enfants handicapés. Nous avons aussi magnifié l'association en faveur des enfants handicapés. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait une activité. Nous avons aussi un comité départemental de la protection des enfants. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait. Je l'ai appris à l'incha'Allah. 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 Je l'ai appris à l'incha'Allah, les médecins et les populations. Je pense qu'il faut l'appeler de l'association. Je suis le directeur du CPRS de Kermassar, le centre de promotion et de réinsertion sociale de Kermassar. Par ailleurs aussi, je suis le point focal institutionnel du CDPE, c'est-à-dire le comité départemental de la protection des enfants. Je vous transmets tout d'abord les salutations du préfet de Kermassar ainsi que ses encouragements. Je suis venu ce matin, j'ai trouvé une équipe vraiment très engagée autour de cette activité-là, qui est une activité importante, une activité essentielle pour les populations, c'est-à-dire une consultation gratuite. Donc je pense que ce sont des initiatives qu'il faut toujours refaire au bénéfice des populations. C'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel aux communes, aux maires de Kermassar, donc d'accompagner et d'appuyer ces structures-là, parce que tout ce qu'ils font, c'est au bénéfice des populations et je pense que c'est important. En tout cas, je ne manquerai pas de rendre compte fidèlement le préfet de tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la première fois que j'existe à vos activités, mais je pense que la communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés est une association qui mérite d'être accompagnée. Inch'Allah, on fera tout vraiment pour porter le plaidoyer aux autres filles. Inch'Allah, merci. Je m'appelle le docteur Moumoudou Moustapha Manga. Je travaille au centre de santé de Kermassar. Je suis médecin là-bas et aussi je m'occupe de la consultation générale. Et de temps à autre, nous recevons des enfants handicapés pour établir des cercles médicaux pour égalité de chance. Depuis 2016, on le faisait gratuitement. On a fait beaucoup d'enfants, mais quand même pour bénéficier des cartes d'égalité de chance. Cette carte pour leur permettre d'obtenir des bourses sociales et aussi de bénéficier de certaines prestations comme le transport public ou bien aussi de bénéficier de quelques aides pour la santé et autres. Aujourd'hui, nous sommes invités à consulter ces enfants gratuitement. Malheureusement, beaucoup d'enfants n'étaient pas venus. On a consulté environ moins de 20 enfants avec leur maman. Des enfants qui présentaient des pathologies qui ne sont pas très graves, qu'on a pu gérer. Malheureusement, on n'a pas eu de médicaments à les donner, mais on les a prescrits uniquement des ordonnances. Donc, comme c'est la première fois, cela n'a pas été vulgarisé. L'information n'était pas, en tout cas, partagée. Bon, peut-être aussi les prochaines fois, on va essayer d'organiser un peu plus ou bien d'appeler aussi des appuis certains infirmiers pour donner certaines prestations. Parce que les enfants, on doit les assister aussi avec des consultations gratuites. Surtout, leurs parents sont des mères démunis, bon, qui ne peuvent pas les prendre en charge aussi entièrement. Bon, aujourd'hui, je suis avec certains camarades qui sont venus nous appuyer. Comme c'est la première fois, nous sommes en nombre de trois. Bon, il y a un monsieur, vous présentez. Je suis infirmeur d'état, donc, oui. bon assalamu alaikum je vous remercie vraiment l'initiative vraiment comme ça nous sommes en train de dire avec nous Manga donc vraiment remercier les accueillis nous accompagnons dans l'école vu que nous sommes en cours de formation on n'a pas encore vraiment terminé donc nous appuyer donc comme c'est une première fois donc je pense que les enfants nous avons laissé nous avons vraiment pour nous parce que les enfants handicapés sont vraiment pour les enfants nous sommes nous sommes pour nous pour nous accompagner avec l'autorité donc vraiment je veux remercier tous et aussi et aussi Fimo Diogué, l'Institut Élite Santé. Donc je remercie aussi tout le monde vraiment. Pourtant que vous êtes acteur de santé et de la santé, vous avez vu que nous sommes des enfants et des décapés, mais vous avez vu que nous sommes des enfants et des décapés. Comment vous avez vu cette santé et l'organisation de votre domaine ? Oui, c'est comme ça, parce que la santé, je pense que les gens ne peuvent pas faire ça. Donc vraiment, nous avons vu des enfants et des décapés. Les enfants sont des enfants, surtout des enfants. Les enfants sont des enfants, des enfants. Donc, nous avons vu des parents de la santé, nous avons vu des enfants, et nous avons vu des enfants, et nous avons vu des hôpitaux aussi. Je pense que c'est le conseil. Merci beaucoup. Vous avez fait ça ? Oui, Mathieu. Je suis venu comme prestataire de santé, accompagné mon douan, docteur Manga, à qui on travaille longtemps depuis, au niveau du centre de santé de Kolbasa. Je suis venu juste pour l'appui de la consultation gratuite. de l'initiative de la santé, qui dit la santé, dit tout. Parce que du fait que les enfants, ils sont des enfants vulnérables, ça fait partie des acquis, qui ne connaissent pas pour contribuer. moi, je suis venu gratuitement, comme agent de santé, comme invité, pour accompagner le douan Manga, pour cette belle journée. Par la souveraineté, vous avez fait une relation à l'acteur de l'initiative. Vous avez fait une relation à la présidente ? Madame la présidente, Fatima, c'est une soeur de l'initiative. Elle est travailleuse. La soeur de l'initiative est dynamique. Etat devait contribuer sur ces dames-là. Parce que c'est une dame d'affaires. Du fait d'organiser des trucs pareils, ce n'est pas facile ici à Kolbasa. Du fait d'aider aussi des gens, ils sont diminués par la capacité physique des gens qui ont des handicaps moteurs physiques, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour les enfants, vous avez fait un déficit de handicap. vous avez fait un déficit de handicap. vous êtes tous les parents et les papais. Mais comme un enfant qui a un déficit de handicap, en tant que prestataires de santé, vous jouez en enthousiasme, vous jouez en métier, vous jouez en tristesse. Les autorités doivent être en charge à travers la commune, le gouvernement et les dames qui sont prêts à travailler comme celle-là. On peut aussi appuyer des valeurs pour contribuer au niveau de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada